Les parents, je vous arrive encore aujourd'hui avec une question qui m'est venue sur mon site de la part de Jérôme. En fait, Jérôme dit que notre bébé Marie fait du reflux sévère. De ce fait, le seul moyen de l'endormir, c'est de le bercer et à un moment donné, quand il est bien endormi, de le recoucher. Quand on le couche dans son lit, il se réveille bien évidemment et avec la suce, on réussit à le rendormir. Nous pouvons faire ça dix fois par nuit. Dès que nous lui redonnons, il s'endort. As-tu d'autres trucs pour nous aider? Car là, nous ne savons plus à quel sein se vouer. Écoutez, je le sais les parents, c'est vraiment difficile quand notre petit bébé fait du reflux et vous n'êtes pas les seuls. Il y en a beaucoup de parents qui ont des enfants, qui ont cette immaturité-là au niveau du muscle à l'entrée de l'estomac qui fait que le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage et ça brûle. Les bébés, ils ravalent. On dirait qu'ils mastiquent tout le temps. Ce n'est pas nécessaire que ça sorte du reflux, mais vous allez voir qu'ils paraissent toujours inconfortables. Et puis ça, c'est à cause de l'immaturité. J'ai écrit un blog sur le reflux pour vraiment tout bien l'expliquer. Même la gastro-entérologue de ma dernière formation que j'ai faite donnait des petits trucs. Et là, j'ai tout mis en perspective. L'origine de ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'un bébé est inconfortable à cet égard-là et qu'est-ce qu'on peut faire comme parent pour aider. Et effectivement, Jérôme, la suce que tu donnes à ton bébé, pourquoi ça lui aide? C'est que quand il tête la suce, il ravale l'acidité. Ça fait que c'est sûr que ça lui fait du bien. Et pourquoi quand vous le couchez, qu'il réagit fortement? C'est que c'est sûr que quand on est en position couché, le contenu de l'estomac va remonter beaucoup plus facilement que quand on le porte à la verticale, le bébé, sur nous. Alors, c'est très, très « normal » entre guillemets. Et malheureusement, c'est le temps qui fait les choses. C'est la maturité qui va changer les choses. Mais il y a somme toute des trucs que je peux vous donner pour vous aider les parents. Et ça, je vous invite à venir sur mon site mariefortier.com. Vous avez juste à aller dans la loupe sur le site. Vous avez juste à taper « Reflux, vomissements ». Ça va arriver vraiment au bon blog pour vous expliquer vraiment les différences. Il y a des vidéos qu'on a faites aussi sur les mots de bébé qu'on parle de ça aussi. Et des vidéos éducatives aussi que j'ai faites avec l'ostéopathe, avec les mots de bébé qu'on retrouve. Alors, il y a plein, plein d'informations. Et pour ça, bien, venez me voir sur mon site mariefortier.com. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada